. Ni de près ou de loin, je me suis mêlé qu'une fois sur l'affaire au foncier concernant le CNL. Ni de près, ni de loin. Qu'est-ce que j'ai pratiqué ? Qui est venu ici, chez moi, rentrer dans le Pintium Libougi et il représentait le CNL dans le Pintium Libougi. Aujourd'hui, il fait du délatoire. C'est un problème foncier qui concerne entre lui et le CNL, qui ne me concerne même pas. Et j'en sais rien du tout, ni de près, ni de loin. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes avec la justice. Ils sont partis là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et donc, ils ont payé et ils sont sortis. Ils étaient arrêtés, ils sont payés. On les a libérés. Et moi, je n'étais même pas là, j'étais à l'étranger. Et si on dit, voilà, ce n'est pas la même qui est derrière Mamoudi Tchoun, ce n'est pas la même qui a payé les avocats, ce n'est pas la même... Attends, à quelle fin ? Et quel but ? Et qu'est-ce que je gagne ? Ce n'est pas mon rôle en tant que libou, en tant que dignitaire, en tant que responsable. Je dois sauver et je dois aider, je dois accompagner. Mais mon rôle, ce n'est pas de dissocier ou de faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques. Moi, je vous dis que je n'ai qu'à se ranger. Aller travailler, de laisser ces affaires des escroqueries-là. Tout dernièrement, c'est Ndiague Gueye de Barnier qui a payé, Ndiague Gueye qui a payé au niveau du commissariat de Gouimoury. Il a été arrêté là-bas pour escroquerie. Il y a Ismail Amandior Fall, monsieur le ministre de la Justice, qui a payé par l'intermédiaire de la Fombaye qui a donné 950 000 pour qu'on libère Maudo Malingom. C'est un habituel d'effet, il n'a qu'à arrêter. Et aujourd'hui, il fait des dilatoires. On parle de l'escroquerie foncier, on t'a porté plein, tu dis oui, on a débarqué par la main. C'est comme si une association ne peut pas débarquer Ndiague Gueye. Et si c'est le Ndiague Gueye qu'on doit débarquer, c'est avoir quand même qu'on le fasse. Attends, écoutez, il faut que ça s'arrête. Et je vous dis une chose, arrêtez. Je ne suis pas une personne avec qui vous me dites des choses et je me taille. Non, mais j'ai une famille moi. Et je suis un homme d'affaires, j'ai des partenaires. Est-ce que je dois laisser qu'on salue mon nom et le nom de mes entreprises et de ma famille? Non. Pourquoi? Je ne le fais pas. Je vous dis, aujourd'hui, j'ai dit ça. Il y a d'autres choses que je peux dire. Moi, je ne parle pas de CNL, je parle de Maudo Malik Ngom. Qui est un escroc qualifié et certifié. Il n'a qu'à aller chercher du travail et travailler. Et arrêter ces escrocs-là. Il n'a qu'à aller chercher, pas d'autres choses. Leur, il n'a pas de non-capacité. Il n'a pas de tous. Il n'a pas d'autres choses. D'autres choses qui peuvent dire. Vous savez que c'est une bonne nuit. Il n'a pas d'autres choses.